chose il faut pas qu'ils papiers tu te dis que cette année je vais chercher quelque chose je vais chercher l'amour je vais trouver mon mari je vais trouver ma femme quand tu prends une décision pareil voilà tu vas trouver la route là toi même tu veux tu vas être content mais tu ne peux pas chercher l'amour et en même temps chercher le travail et en même temps chercher le commerce et en même temps aller et tout est mélangé en dans tous les sens non tu ne peux pas faire ça comment trouver l'amour sans le chercher ça veut dire que quand tu prends la direction pour trouver par exemple une femme ou trouver un mari tu suis cette direction pendant un an en fait tu te consomme dessus pendant un an et tu te donnes toutes les chances voilà une astuce simple qui peut vous donner un coup de main je vais vous parler de ce fabuleux fruit de l'amour on attribue la pomme à aux fruits de l'amour mais il y a beaucoup de fruits qui peuvent nous donner et sacré coup de mais comme la goyave qui est un fruit majestueux qui peut aussi donner et coup de mais dans le sens du mariage vous allez prendre un fruit la goya vous pouvez la voir partout vous pouvez la trouver partout et contient beaucoup de vitamines et surtout elle est très bonne pour les femmes et la paix est la douce et mais qu'est ce que peut vous apporter si vous cherchez à trouver l'amour sans le chercher ça veut dire que vous avez déjà fait vous voulez faire une astuce dans le but mais vous n'avez pas besoin de courir dans tous les sens en même temps parce que vous cherchez un mari donc vous prenez tout ce qui tout ce qui se met sur votre chemin non quand un travail est fait naturellement quand la personne là va venir vers toi ça va se passer naturellement et tous ceux qui vont venir vers toi ce sont des gens qui sont prêts à t'épouser pas des gens qui sont en couple mais plutôt des gens qui sont prêts à t'épouser tu vas chercher la goyave et dans la goyave il ya des graines cette astuce elle est merveilleuse parce que la goyave j'ai dit la goyave et me dit oui ma grand mais j'ai dit tu es sûr et me dit oui j'ai dit ok laisse tomber je tu prends la goyave et tu vas la casser tu peux commencer à la manger et on la mange il faut pas casser les graines qui sont des dents il faut tu dois manger en fait la goyave et dans ta dans ta tête tu dois te dis voilà je dois recueillir les graines c'est pas compliqué du tout c'est pas compliqué donc dans la graine de goyave il ya des graines qui sont des graines qui peut vous aider à ne pas courir derrière cette avant parce que le plus souvent à force de vouloir trouver l'amour vous prenez tous les sens en même temps non la personne qui est destinée à vous là elle va venir vers vous de façon naturelle et vous allez voir que la situation et la rencontre avec cette personne va être une rencontre harmonieuse comme si vous vous connaissez depuis longtemps voilà vous avez quel âge exactement vous avez 35 ans 30 ans voilà lorsque vous êtes en train de manger la goyave vous allez enlever et les graines et les compter en fonction de votre âge voilà vous allez enlever et vous allez attacher ça vous allez faire un trou ça veut dire un trou dans la goyave voilà vous avez fait un trou dans la goyave avec vos dents savez que vous pouvez faire le tour de la goya avec vos dents voilà donc enlever la pub qui se tourne et vous avez obtenu les graines de goyave en fonction de votre âge quand vous avez fait ça vous allez mettre les graines de goyave dans le creux que vous avez fait voilà dans le creux mais quand vous allez aller acheter la goyave vous ne met droit vous allez la laver avec votre main droite si elle est propre et tout vous la nettoyer bien vous vous asseyez soyez prêts disponible pour pouvoir faire cette astuce voilà à tête reposée vous pouvez la faire à l'heure que vous voulez ça fonctionne et vous mangez votre goyave un par un au fur et à mesure et vous recueillez la graine donc quand vous êtes en train d'enlever la graine vous allez ça peut arriver que vous oubliez et vous mettez votre main gauche des dents la main gauche qui est là elle a attribué à certaines astuces mais par contre n'est pas attribué à certaines astuces comme celle dont je suis en train de vous parler parce que si vous enlevez la graine dans votre bouche avec la main gauche là il ya un souci vous allez tomber dans l'oubli voilà donc vous enlevez les graines de votre bouche avec la main droite au fur et à mesure que vous avez coupé en deux c'est à dire en la mangeant vous allez maintenant commencer à faire le creux le creux avec vos dents vous pouvez faire le creux à l'île vous n'avez pas besoin de faire un creux énorme et dans ce creux vous allez prendre tout simplement les graines que vous avez obtenu et les maîtres des dents tout simplement quand vous avez eu cette astuce maintenant vous pouvez maintenant fait la recette dont je vais vous citer dans cette vidéo ma soeur si tu trouves pas l'amour il faut te battre il faut que les vies pour ta vie on n'a qu'une seule vie on n'a pas deux on a une seule vie mais il faut que cette vie elle soit merveilleuse notre vie ne peut pas être une vie où il n'y a pas d'amour mais parfois tu as envie d'avoir l'homme de ta vie et parfois tu peux tomber si des situations où tu te retrouves dans tous les sens où c'est toi qui te retrouve mais n'a pour idée les papas non quand tu vas faire cette astuce c'est qu'on peut partager avec tout le monde dans un premier temps il faut tenter ta chance si tu vois que tu as fait c'est et donc si le problème est sur toi pour le résoudre ce n'est pas compliqué tu dois qu'il y vit et tu dois pas laisser tout seul parce qu'on a une seule vie on n'a pas deux si cela n'est pas merveilleuse l'autre que tu connais pas c'est vrai moi c'est fou mais ce qui est su ce qu'on sait c'est qu'on vit là maintenant tu dois te lever maintenant tu vas prendre maintenant le fruit que tu as mis les graines là et tu vas mais ça aux cheveux de ton lit tu vas voir ton mari venu tu vas le voir ça doit rester là que trois jours après il faut le mettre à la poubelle c'est bon il va pas tarder de rentrer celui que tu cherches il va venir vers toi tu vas le rencontrer naturellement si ça ne se fait pas au bout des mois alors lève toi pour ta fille mais il faut pas perdre le temps j'ai compris cette vidéo vous a plu